Il y a un échange intéressant dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 à 36, entre Jésus et les Juifs de son temps. Il leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Pour être un disciple de Christ, il faut garder la parole de Christ. Si quelqu'un dit qu'il est un disciple, qu'il croit en Jésus, mais ne garde pas sa parole, ce n'est pas un disciple. Et il ajoute, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Connaître la vérité, c'est connaître Dieu. C'est passer des ténèbres à la lumière. C'est passer du mensonge à la vérité. Et ça se fait lorsque nous rencontrons le Christ et que nous gardons sa parole. Et c'est uniquement à ce moment-là que nous devenons libres, autrement nous sommes esclaves. Mais les Juifs, avec qui Jésus est en train de parler, ne comprennent pas le sens de ces paroles. Et ils lui répondent, au verset suivant, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Comment dis-tu, « Vous deviendrez libres ? » En effet, ils ne comprennent pas. Nous ne sommes pas des esclaves. C'est quoi cette idée de devenir libres ? Et Jésus explique qu'il ne parle pas d'un esclavage civil ou physique, mais d'un esclavage spirituel, au verset 34 et 35. « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Et ainsi, nous avons la triste description de la condition spirituelle de tout homme. Il est esclave du péché. Mais il n'est pas obligé qu'il en demeure ainsi. Écoutez ce qu'il ajoute au verset suivant. Pour demeurer pour toujours, c'est-à-dire pour avoir la vie éternelle et demeurer dans la maison du Père, nous devons être affranchis, et seul le Fils a le pouvoir de nous affranchir. Venez au Fils, venez à Christ pour être libres. Sous-titrage ST' 501